Français, internationaux, chinois et c'est, je crois, un bel effort pour relier le vin et la culture et l'art. Et puis, comme je le disais en commençant, nous avons un invité d'honneur exceptionnel cette année en la personne de Hong Kong. C'est un partenaire important puisque Hong Kong est le premier marché en valeur pour les vins de Bordeaux, le premier marché mondial. Hong Kong accueille aussi la première fête du vin qui est inspirée de Bordeaux Fête Levin et qui a été baptisée à Hong Kong Wine & Dine Festival, créée en 2009. Bordeaux, année partenaire. Vous avez vu qu'Hong Kong a fait un investissement remarquable avec deux pavillons. C'est la première fois que notre ville a invité à aménage deux pavillons. Celui que je viens de voir est très riche et présente bien des aspects de la riche vie hongkongaise. Nous avons aussi la présence d'artistes, de chefs hongkongais, un festival de cinéma. Bref, une présence qui nous fait vraiment chaud au cœur et je voudrais vous remercier à nouveau, M. Wong, des efforts que Hong Kong a fait pour être présent dans notre fête. Je voudrais terminer par vous remercier pour votre contribution à cet événement. Nous sommes en front de notre pavillon ici et je dois dire qu'ils sont de l'un des plus spectaculaires que nous avons vu ici depuis des années. Through these pavillons and the numerous events you are contributing to, with your artist, your chef and the rest of your teams, the people of Bordeaux and elsewhere who come for the Bordeaux Wines Festival have access to a taste of what Hong Kong has to offer. I am sure they will be eager to visit Hong Kong, for example, during the next Hong Kong Wine and Dine Festival in November. En attendant de retrouver Hong Kong en novembre prochain, je répète donc que la huitième fête du vin est ouverte.